Allons un petit peu plus loin avec les filtres afin d'utiliser des zones de critères et introduisons tout doucement ces fonctions de base de données avec quelques nouvelles formules dans Excel. Ouvrez l'exercice CLUP qui contient une liste d'adhérents ainsi que des catégories et des cotisations. On va dans un premier temps trier cette liste en fonction de la catégorie, puis en fonction du sexe et puis en fonction du nom. Donc je me rends comme précédemment, soit dans le menu accueil, donc trier filtrer, il faut ici un tri personnalisé puisqu'il y a plusieurs conditions. Donc je dois évidemment me positionner dans mon tableau et pas en dehors. Donc trier personnalisé. Alors je vais commencer par trier par la catégorie, la Z, j'ajoute un niveau par sexe. Voilà, et j'ajoute enfin un niveau par nom. Mais ok. Donc j'ai ainsi un tri par catégorie ici. Donc tout est CA, J, U, SE, etc. Et puis ensuite, donc, toutes les femmes, puis tous les hommes, et dans les femmes, après un tri par nom, par feu. Je vais maintenant vous montrer comment créer des zones de critères pour en extraire trois listes qui vont afficher le nom, prénom, sexe et âge. Alors, donc positionnez-vous, donc, allez, on va ici aller, donc dans, ici, donc on peut écrire, donc zone de critères. Et donc je vais fusionner, donc jusqu'à P, voilà, comme ça, fusionner, centrer. On va mettre un petit peu de couleur pour que ce soit plus visible. Non, je vais laisser ça, par contre, c'est le fond. Je vais colorer un petit peu, voilà. Donc je vais placer ici les catégories. Ici, deuxième catégorie, donc qui sont les U, et enfin, troisième catégorie, par SE, voilà. Bon, j'ai toujours centré, hop, voilà, alors ici, donc je vais mettre ceci en gras. Et puis on peut faire un petit bordure extérieure, euh, toute bordure. Voilà. Un petit contrôle Y pour reproduire ce que je viens de faire, voilà. Donc nous avons, ici, je vais mettre un petit fond aussi, comme ça, ce sera plus parlant pour vous. Voilà. Donc je viens simplement ici définir des zones de critères qui vont m'aider, donc, pour la suite. Alors, je viens, donc, dans la liste, donc, nom, prénom, donc, sexe, âge, me positionner, donc, nom, prénom, donc, nom, prénom, sexe et âge, que je sélectionne. Et puis, donc, je viens, donc, donc, nom, prénom, donc, nom, prénom, sexe et âge qui sont déjà écrits ici. Alors, ici, donc, on peut, donc, on peut, à nouveau, écrire pour fusionner, et je peux venir écrire, donc, ici, liste des cadets. Voilà. Et un petit fond. Alors, donc, on va écrire un petit peu plus loin. Même chose. Non, 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 je vais recopier. Oh, je vais recopier tout ça ici, donc, plus loin. Et puis, encore plus loin, ici. Voilà, comme ça, j'aurai la liste des cadets, donc, la liste des juniors, et puis la liste des seniors. Voilà. Donc, je suis juste en train de préparer, donc, le travail. Donc, maintenant, on est prêt pour effectuer le filtre. Donc, je me rends maintenant dans l'onglet Données, sur Avancer. Donc, je me positionne, donc, au préalable, donc, à l'intérieur, donc, de mon tableau, peu importe. Et je viens, donc, sur Avancer. Alors, donc, ce que je vais effectuer, ce n'est pas un filtre sur place, mais copier vers un autre emplacement. Donc, ici, donc, je viens, oui, tout supprimer, comme ça, rien. Donc, la plage. Donc, la plage de données, c'est simplement, ici, donc, je peux cliquer pour venir sélectionner, donc, l'ensemble, hop, du tableau de départ. Donc, je prends l'ensemble, y compris, donc, les intitulés. OK. Ensuite, la zone des critères, donc, c'est là-dedans, qu'est-ce qu'il doit conserver ? Je lui dis, ce qu'il doit conserver, c'est toutes les catégories des cadets. Donc, CAT, CA. Ici. Tout ça, il doit venir copier dans quoi ? Copier, donc, je viens ici. Donc, il veut dire qu'il doit venir copier ça, donc, ici. Ici, je clique sur OK. Donc, il vient ici, me créer automatiquement mon tableau, en ayant, donc, extrait uniquement les cadets. On va procéder de même, donc, pour les juniors. Donc, on revient sur avancer. Il me propose, donc, copier vers, donc, je peux conserver ma plage de données. Ma zone de critères, elle est différente, puisque cette fois-ci, c'est ceci. Et l'endroit pour copier, donc, ce n'est plus dans les cadets, c'est dans les juniors. OK. Donc, ici, je suis en un petit peu moins, donc, plus âgé. Et enfin, dernière chose, avancer. Je copie toujours vers un autre emplacement. Je conserve ma plage de départ. Ma zone de critères, ce sont les seniors. Et il doit venir copier ça, ici, au bout. Et voilà. Donc, j'ai ici, donc, tous mes seniors classés, donc, par ordre alphabétique, enfin, par sexe, et puis par ordre alphabétique. Donc, voilà, un petit peu la puissance, donc, de ces filtres, donc, avancés. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, donc, c'est aller un petit peu plus loin et utiliser, donc, des fonctions typiques aux bases de données, avec BDNB, BD moyenne, etc. Alors, donc, ici, je peux venir en dessous, et donc, écrire, donc, par, pour effectuer, donc, des moyennes, donc, par, catégories. Donc, senior. Et puis, donc, je peux laisser un petit peu de place, donc, j'aurai les juniors. Et les cadets. Alors, donc, je vais simplement, ici, en dessous, donc, écrire, nombre total, puisque c'est ce que je souhaite. Nombre total. Le nombre de femmes. Le nombre d'hommes. Donc, l'âge moyen. Le plus âgé. Et, moins âgé ou plus jeune. Moins âgé. Ça, c'est Excel qui me transforme. Moins âgé. Et puis, je vais faire ça en deux temps. En espérant qu'il ne me change plus. Ce n'est pas possible. C'est dans mes corrections automatiques. Donc, il faudrait que je vienne. Voilà. Oups. Donc, c'est possible de tricher comme ça, mais c'est un peu fastidieux. Donc, tout ceci, évidemment, je vais copier pour mes autres catégories. Je vais mettre ça un peu en forme. Que ce soit plus joli pour vous. Alors. Un petit fond. Voyons, ça, je peux mettre un peu plus grand. Donc, ça aussi, un peu plus grand. Voilà. Donc, ici, vous avez compris. Donc, on va venir essayer automatiquement de calculer les différentes valeurs. Donc, je me positionne pour le senior. J'ai demandé, Excel, qu'il aille automatiquement calculer le nombre total. Donc, de senior. Pour ce faire, je vais utiliser, donc, une nouvelle formule. Donc, qui se trouve dans Données. Dans Données. Et, pardon, dans la formule. Insérer une fonction. Donc, elle se trouve dans Base de données. Et, je prends BD, NB. BD comme Base de données, NB. Je clique sur OK. Il me demande où se situe la Base de données. Donc, je viens ici. Sélectionner toutes les valeurs. Oups. Voilà. Alors, le champ. Donc, ici, il me dit qu'est-ce que je dois, donc, utiliser. Donc, je vais cliquer sur le champ, donc, âge. Et, alors, le critère. Donc, ça doit être, donc, dans la catégorie critère, donc, ici, dans les seniors. Donc, je viens sélectionner, donc, les seniors. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il va aller regarder, donc, dans toute la base de données. Dès qu'il va trouver un critère qui correspond, c'est-à-dire, donc, des seniors dans 4, il va ici. Critère, c'est ceci. Donc, il va automatiquement, donc, ici, compter, donc, le nombre de cellules qui ont des valeurs numériques. C'est pour ça que je dois choisir, ici, âge, parce que c'est une des cellules et des valeurs numériques. Donc, ici, en place de critère, voilà. J'ai juste sur OK. Donc, c'est en ordre. Pour calculer le nombre de femmes, donc, seniors, juniors, cadets, je dois, alors, définir de nouvelles zones, donc, de critères, ici. Donc, je peux, par exemple, écrire là-dessus. Donc, je vais reprendre la limite qui existe là. Alors, venir, ici, à côté, peut-être écrire, donc, sexe, f, et puis, je vais le présenter. Alors, puis, ça, on va le copier, ça. Hop, là, et alors, ici, sexe, f, là, et ça, donc, je vais venir le copier, ici, et là, voilà. Donc, j'ai besoin de définir, donc, ceci, à côté. Donc, je me positionne, donc, dans nombre de femmes. Je reviens sur ma fonction, bdnb, base de données, je la reprends et lui redéfinis, donc, l'ensemble, ici. Voilà. Le champ, donc, je vais, à nouveau, comme il doit compter des cellules qui contiennent des valeurs, donc, je peux, à nouveau, prendre l'âge, puisqu'il y a des valeurs numériques, partout. Et, comme critère, cette fois-ci, donc, si je souhaite des catégories senior, femme, donc, je dois prendre catégorie senior, ici, sélectionner, donc, ces deux critères. OK. Donc, il m'a dit, comme ça, donc, neuf. Alors, pour les hommes, donc, il faudrait, à nouveau, donc, même chose, mais ici, en dessous. Donc, je peux prendre ceci, copier, ici, à côté, prendre, donc, sexe, hache, 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 et puis, donc, nombre d'hommes, même chose, fonction, la base de données, voilà, le champ âge, et, comme critère, ben, catégorie, homme, donc, ici, comme, catégorie senior, homme. Ah, bon, on n'a pas. Catégorie senior, homme. Voilà. Ce n'est pas des H, ce sont des M. Voilà. Ça sera mieux, comme ça. toujours bien vérifié, en cas d'erreur, donc, la raison, et automatiquement, il est venu, donc, adapté. Donc, cette fois-ci, donc, j'ai 13, 13 et 9, 22. Pour l'âge moyen, donc, là, on va utiliser une autre formule, qui est, donc, BD max, BD min, et BD moyenne. Donc, pour l'âge moyen, BD moyenne, cette fois-ci, même système, ma plage de données, voilà, le champ, donc, cette fois-ci, donc, le champ, ou, soit, on a des critiques, qu'être de la colonne, ou bien, donc, la position de colonne, sur laquelle on doit calculer, donc, l'âge, on peut mettre ça comme ça, et ici, critères, voilà, ok, donc, j'ai 22,9, donc, on peut, éventuellement, ici, donc, venir présenter, donc, en cliquant sur, accueil, standard, ou nombre, éventuellement, arrondir. Pour le plus âgé, donc, formule, fonction, et il y a donc, BD max, plage de données, on a le champ, donc, à nouveau, donc, c'est l'âge, et donc, comme critère, ici, donc, je suis toujours dans la catégorie, des seniors, ou plus âgés, c'est 33, et, idem pour, le minimum, le plus jeune, le champ, donc, c'est l'âge, et le critère, je suis dans les seniors, donc, évidemment, on aurait pu coupler, donc, dans les femmes seniors, en sectionnant les deux critères, ici, évidemment, donc, j'ai 18, et 33, donc, ici, donc, 18, oui, et 33, donc, qui est le plus, les âgés, le plus jeune, voilà, jouer ce procédé de même, et vérifier, donc, pour les juniors et les cadets, voilà, donc, cette fonctionnalité, donc, de base de données, donc, qui permet, ici, donc, d'être très, très fin, donc, au niveau du choix, et dans vos différents calculs, d'autres, 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 d'autres,